Nous sommes heureux à présent de recevoir Dr Bakayoko Aboubakar Siddiq. Il est le président du syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire. Pour la rubrique santé et bien-être, il est avec nous ce matin pour nous informer sur l'importance de la sécurisation des documents médicaux. Bonjour docteur. Bonjour Laramie. Pourquoi selon vous il est important de parler aujourd'hui de la sécurisation des documents médicaux ? Ou est-ce que la situation du système sanitaire ivoirien est en difficulté ? C'est une évidence. La situation dans le secteur privé de la santé n'est pas très reluisante. Nous savons qu'en 2008, nous avons fait une étude avec les autres organisations du secteur privé de la santé, notamment l'association des cliniques privées, notre institution ordinaire, le Conseil national de l'ordre des médecins, sous l'égide du ministère de la Santé, en charge de la Santé et de l'Union européenne. Et cette étude a révélé qu'il y avait plus de 70% des structures illégales en Côte d'Ivoire. La pratique illégale de la médecine, également par des non-médecins, par des médecins n'ayant pas l'autorisation des essais, est totalement courante en Côte d'Ivoire. Et cela s'est fait au vu au-dessus des autorités, au vu au-dessus des fois de la population. Et c'est cela qui a amené le Conseil national de médecins de Côte d'Ivoire, sous l'impulsion du syndicat national des médecins privés, à réfléchir et à trouver une solution pour sécuriser les documents qui seront émis par les professionnels médicaux en Côte d'Ivoire. Très bien. Après un état des lieux aussi sombres, dites-nous effectivement ce que vous prévoyez de faire sur le terrain. Alors, anciennement, lorsque vous rencontrez un médecin, après sa prestation, ce qu'il faisait, c'était de vous mettre son cachet sur l'ordonnance ou le document médical qui vous était délivré. Aujourd'hui, nous voudrons faire en plus de l'ordonnance médicale qui comportera certainement le nom du médecin, qui va comporter également le numéro d'inscription à l'ordre du médecin, le titre du médecin et son contact. Il faudra y ajouter le sticker du médecin. C'est un petit document qui sera délivré par le Conseil national de l'ordre, qui sera apposé sur toutes les prescriptions des médecins. Qu'il s'agisse d'ordonnances, qu'il s'agisse de certificats médicaux ou alors de toute date, engageant la responsabilité du médecin, il devra apposer un sticker comme cela se fait pour la facture normalisée. C'est l'un des moyens que nous avons trouvé le plus pertinent pour sécuriser les actes médicaux en Côte d'Ivoire. Et pour ce processus d'authentification, de quel outil disposez-vous ? C'est ce que j'ai dit, l'outil principal ici, c'est le sticker. C'est vrai que l'analyse s'est faite sur plusieurs moyens d'authentification. On a regardé les cordes à bas, on a regardé les stickers et bien d'autres moyens. Mais après avoir soupésé les avantages et les inconvénients, nous avons choisi d'utiliser les stickers. Les stickers seront certainement uniformes partout en Côte d'Ivoire. Ils seront uniformes tant sur le plan de la couleur, sur le plan de la forme, sur le plan de la périodicité. Il y aura bien une périodicité définie pour l'utilisation des stickers, sauf en cas d'incident où on pourra changer. Il y aura également un seul organisme, une seule institution qui va délivrer les stickers, c'est le Conseil national de l'ordre des médecins. Et je pense que dans la pratique, cela va sécuriser non seulement le professionnel, le patient, mais également les partenaires du système de santé. Regardez, aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers la couverture maladie universelle. Il serait bon que les ordonnances qui sont faites soient faites véritablement par des médecins habilités à exercer en Côte d'Ivoire. Quand j'ai parlé d'outils tout à l'heure, merci d'avoir donné déjà plus de détails. On parle aussi de matériel. Est-ce que vous avez aujourd'hui les moyens d'acquérir le matériel nécessaire pour la fabrication des stickers, pour la distribution des stickers ? Oui, bon, ça sera avec des partenaires techniques que ça va se discuter. Vous êtes encore en discussion ? L'ordre a déjà, comme je vous ai dit, il y aura un seul fournisseur de ces stickers, c'est le Conseil national de l'ordre. L'ordre a déjà répertorié et négocié avec des partenaires techniques. Et ce sera à ce moment seulement lorsque nous allons vulgariser et sensibiliser les médecins à aller prendre les stickers qu'ils vont indiquer. Et de toute façon, le partenaire n'est pas important, c'est là où vous devez vous procurer votre sticker. Et là, c'est au niveau du Conseil de l'ordre. Et en parlant de sensibilisation et de vulgarisation de ce processus d'authentification, ce domaine, quelles sont les méthodes que vous allez utiliser pour toucher les cibles données ? Alors, il y aura effectivement une bonne communication à faire. Là-dessus, on aura certainement recours à vous, à la RTI, à tous les moyens de communication. Il y aura également des rencontres avec tous les partenaires, les acteurs du secteur de la santé, notamment les organisations professionnelles de la santé. Il y aura également des rencontres avec les partenaires institutionnels, que ce soit le ministère en charge de la santé ou le ministère touchant à la santé, notamment le ministère des Affaires sociales, le ministère des PME, car les entreprises de santé sont également des petites et moyennes entreprises. Il y aura également du lobbying à faire auprès de l'Assemblée nationale, du Conseil économique et social. Donc, tout ce qu'il y a comme partenaires institutionnels. Mais il y aura également des partenaires, la société civile à toucher. Et tous ceux-là seront touchés. Et il y aura des actions qui seront faites en direction de la population. Vous prévoyez donc une grande campagne ? Il y a effectivement une grande campagne de vulgarisation et de sensibilisation. Mais ça ne va pas s'arrêter à cela, parce qu'il y aura quand même un suivi et évaluation. Et au-delà de ce suivi et évaluation, il va falloir qu'à un moment donné, le Conseil national de l'ordre prenne des mesures répréhensives pour ceux qui ne voudront pas suivre la directive donnée par notre Conseil ordinal. Lors de vos moments de réflexion, est-ce que vous avez pensé à la question de la dérogation ? Oui, effectivement. Cette question a été débattue au cours de nos réflexions. On sait bien que pour exercer légalement en Côte d'Ivoire, il faut avoir un doctorat d'état en médecine. Après avoir eu ce doctorat d'état en médecine, il faudra être inscrit au niveau du tableau ordinal. Cela se fait par le paiement de ces cotisations au Conseil ordinal. Il y a des cas d'exercice qui sont permis, mais qui n'auront pas la possibilité forcément d'avoir des stickers. C'est déjà le cas des médecins en spécialité. Et ces médecins-là, pour eux, il n'y a pas de problème. Puisqu'ils sont déjà médecins, ils ont le droit d'inscription en médecine au Conseil ordinal. Donc ceux-là pourront donc avoir des stickers. Même pour l'exercice de la médecine générale, pour les spécialités dans lesquelles ils sont en formation, il faudra attendre d'avoir la compétence, donc le diplôme pour pouvoir exercer. Par contre, il y a des internes en médecine. Il y a également les stagiaires internés, ceux qui sont en fin de cycle, mais qui travaillent sous la responsabilité de leur supérieur hiérarchique. Eux, ils ne peuvent pas avoir des stickers. Ça, c'est clair. Très bien. Bien compris, docteur. Et pour conclure, quelles sont les recommandations que vous pouvez faire ? Ce que nous allons dire, c'est que l'introduction des stickers dans la sécurisation des documents médicaux en Côte d'Ivoire participe donc de la politique dynamique et de rénovation d'une crédibilité du secteur de la santé. Vous savez, la médecine doit assurer à la population une certaine sécurité, une qualité des soins. Elle ne doit pas se faire de façon quelconque et doit se faire de façon consciencieuse en tenant compte des avancées et de la technologie actuelle. Et pour tenir compte de cette qualité des soins, il y a cinq obligations. La première obligation pour le médecin, c'est de garantir la sécurité des patients et de l'acte médical. C'est de garantir la qualité des soins. C'est également d'avoir un plateau minimum nécessaire. Et enfin, il faut pour le malade un accès facile aux soins, un accès financier, je veux dire, et la satisfaction morale et physique, tant pour le patient que pour le médecin, d'avoir été bien traité. Merci, docteur Bakayoko Aboubakar Sidik. Rappelons que vous êtes le président du syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire. Merci d'être venu nous informer sur l'importance de la sécurisation des documents médicaux. Bonne journée. Bonne journée. À bientôt. Sur la chaîne qui rassemble. Voilà. Merci. Le vendredi dernier à l'Inadès, M. Stéphane Nadeau a dédicacé son premier livre intitulé « Réveille le champion qui dort en toi ». Dans ce roman, le coach veut motiver tout un chacun à se mettre au travail. Pour lui, chaque être humain a des potentialités. Il suffit seulement de croire en soi et de se donner des raisons pour réussir. Un livre sous forme de guide pour aider le grand public à exceller dans tous les domaines. Philomène Ramande nous en parle avec plus de détails à travers cet élément vidéo. Il a eu la chance de se frotter à plusieurs cultures et de vivre plusieurs expériences. Il se met à l'écriture car il avait le désir de laisser un modèle de réussite. Lui, c'est coach Stéphane Nadeau. Il signe ainsi son premier livre intitulé « Réveille le champion qui dort en toi ». Le livre parle du champion qui sommeille en nous, des trésors dans nos disposants qui devaient être mis à nu pour nous permettre de réussir dans notre vie de tous les jours. L'objectif premier, c'est d'abord, avant tout, de motiver, c'est-à-dire donner des raisons pour entreprendre ce périple à vers l'épanouissement personnel, le développement personnel et la formation. Secondo, nous présentons quelques modèles. Vous savez que pour réussir, il faut aussi regarder très souvent les modèles. Donc nous parlons de modélisation. Il y a des exemples à suivre qui pourraient être effectivement soumis et donner à ceux qui les ont suivis d'avoir de grandes réussites. Parce que le succès a toujours des successeurs. Pour cet auteur, toute personne a des potentialités. Il suffit seulement de se mettre au travail et de se donner des raisons pour réussir. Son ouvrage nous apprend à braver la peur, à se faire confiance et à réveiller nos désirs. Donc la motivation première, c'était de partager mon expertise personnelle puisque c'est un peu aussi la démarche que j'ai suivie et donc partager ce que j'ai pu réaliser, ce que je suis en train de faire, à tous ceux qui pourraient s'en inspirer pour devenir meilleur demain. Une dédicace bien accueillie par la population. Sous-titrage Société Radio-Canada